Alors bonsoir fidèles auditeurs de la Cascasse FM 95.9, il est 20h30, c'est l'aile de la grande édition de la présentation, Ibrahim Adembeli à la cabine technique, Mika Salvasi, les titres. Moustapha Girassi, selon Moustapha Girassi, il est impératif de repenser notre approche de l'éducation. Sénégal, les premiers pas d'un futur privé national fort. Migration Bourg 26, dépouillé, répéché depuis le naufrage d'une pirogue de migrants et le capitaine de la pirogue a été arrêté. Orden aux frontières en Mauritanie, migration illégale, le gouvernement mauritanien entend tursur sa législation. Aux Etats-Unis, les Etats-Unis accusent l'Iran d'avoir livré des missiles à Moscou pour frapper les Ukrainiens. Le sport et la revue de presse fermeront ce journal dans quelques instants de développement. Le ministre de l'éducation nationale, Moustapha Girassi, a souligné l'impératif pour le Sénégal de repenser son approche de l'éducation dans le contexte d'un monde en constante évolution. Il a profité de ce CRD consacré à la rentrée scolaire pour revenir sur plusieurs programmes devant déboucher sur une réforme profonde du système éducatif pour répondre aux enjeux de l'heure. L'Inde porte sur le modèle lycée-nation armée pour la qualité et l'équité dont sera doté chaque département du pays. Il a aussi évoqué le lancement du programme Nouvelle Initiative de transformation humaniste de l'éducation. Selon le ministre de l'éducation nationale, ce programme représente un tournant majeur pour le système éducatif sénégalais. En ce sens, il s'agit d'évoluer vers une véritable société éducative. Il a également présenté le programme AlloProf, une plateforme innovante où les élèves peuvent échanger directement avec leur professeur via une ligne verte. Ce service permet, selon lui, aux élèves de discuter des difficultés rencontrées au cours de leurs études, favorisant ainsi un soutien personnalisé et immédiat. Cette approche permet de surmonter les barrières linguistiques qui peuvent entraver la communication entre enseignants et élèves, rendant ainsi l'enseignement plus inclusif et efficace, a-t-il dit. En prélude du maounoud qui sera célébré le dimanche 15 septembre, le chef de l'État, Bashir Yamaï Faye, est attendu ce mercredi 11 septembre à Kaolak pour la première fois depuis qu'il est à la tête du pays. Ce séjour sera ponctué par des visites de courtoisie auprès des foyers religieux de Medina Baye, de Léona Nassène et ou de Léona Kanène. Restons toujours dans le cadre religieux dans un contexte de vive tension autour des déclarations controversées de Cheikh Omar Yagne. Ousmane Sonko a pris l'initiative de rencontrer le patriarche de Touba, Serigny Moutar Mbake, afin de dissiper tout mal entendu. Cette entrevue, selon Dakar Actu, s'inscrivait principalement dans le cadre de l'affaire qui enflamme les réseaux sociaux et les cercles religieux provoqués par les propos du directeur des moyens généraux de la présidence sur Touba, Serigny Touba et le Grand Magal. Visiblement perturbé par la vague de protestation, Ousmane Sonko a tenu à se dissocier des sorties de Cheikh Omar Yagne. Au cours de cet entretien nocturne, il aura exprimé clairement qu'il ne cautionnait en aucun cas les propos de l'intellectuel religieux, ni d'après ni de loin. D'ailleurs, le premier ministre aurait confié à son hôte qu'il n'avait aucun lien personnel avec Cheikh Omar Yagne, précisant que ce dernier était plutôt proche de Basir Yamaïfei, avec qui il a noué des relations durant leur séjour en détention. Le secteur économique sénégalais a connu deux faits importants ces derniers jours. Le premier concerne la fusion prochaine des deux organisations patronales et le deuxième la participation de deux hommes d'affaires dans le voyage du président en Chine. Deux faits qui devraient donc marquer un pas décisif vers un nouveau privé national fort organisé et accompagné par l'État. L'autre motif d'espoir d'un futur privé national fort vient du lancement de la phase test de la centrale à gaz, flux du regroupement entre hommes d'affaires sénégalais. Ce processus a démarré du temps de l'ancien président Macky Sall. L'essentiel des travaux a eu lieu sous son magistère. Cet acte inaugure l'ère d'une coopération concrète et pragmatique entre patrons sénégalais pour disposer d'une plus grande capacité financière. Parlons maintenant de l'hémicycle. Lors de l'examen du projet de loi numéro 1 2024 autorisant le président de la République à ratifier la convention de l'Union africaine sur la coopération transfrontalière, appelée convention de Niamé, adoptée à Malabou le 27 juin 2024, les membres de l'Assemblée nationale au sein de la Commission des lois ont proposé l'introduction d'une carte de séjour pour les non-sénégalais. Par ailleurs, les membres de la Commission ont attiré l'attention de M. le ministre sur la délivrance de documents d'État civil sénégalais aux étrangers, en demandant à ce que nos autorités fassent preuve de vigilance à ce sujet. À cet égard, ils ont suggéré la mise en place d'une carte de séjour pour les étrangers vivant sur le territoire national, pour l'on lire dans le rapport de la Commission transmis à la presse. Le ministre des infrastructures et des transports terrestres et aériens, Malik Ndiaye, a annoncé mardi l'ouverture d'une enquête visant à soutenir les responsabilités et appliquer les sanctions nécessaires après le tragique accident survenu lundi à hauteur de Niamafal, un village de la commune de Nagalma dans la région de Jouvel. Au moins 16 personnes ont péri lundi tôt le matin à la suite d'une collision entre un camion et un bus de transport en commun qui tentaient de dépasser un autre carte de transport sur la route nationale numéro 3 à hauteur de Niamafal, un village de la commune de Nagalma dans le département de Bambay. De nombreux blessés ont également été recensés à la suite de l'accident. Restons toujours dans le cadre des accidents. Au moins 17 corps sans vie ont été repêchés mardi au large de Mbourg, portant à 26 le nombre de dépouilles sortis de la mer. Plus de 48 heures après le naufrage d'une pirogue qui transportait des candidats à l'immigration irrégulière, a annoncé la marine sénégalaise. Quatre rescapés ont été dénombrés, tandis qu'un autre, qu'un nombre indéterminé de passagers de la pirogue est porté disparu. Le capitaine de la pirogue de migrants qui a chaviré dimanche au large de Mbourg a été arrêté par des éléments de la brigade de recherche de Sali, a appris la presse de sources policières. L'homme âgé de 52 ans a été arrêté lundi aux environs de 18 heures après exploitation de canaux de renseignement et présenté à la division de lutte contre la traite des personnes, a indiqué la même source. Il a expliqué aux enquêteurs avoir décidé d'organiser ce voyage pour amener ses quatre enfants en Espagne et pouvoir lui-même se soigner sur place. Dans quelques instants, la page internationale. L'actualité internationale sera présentée par Dembadien. Bonsoir Dembadien. Bonsoir Ibrahima, bonsoir à tous. Nous ouvrons cette page internationale avec le gouvernement mauritanien qui entend durcir sa législation contre l'immigration illégale. Tout à fait. En accentuant les sanctions contre les contrevenants accédant à son territoire afin de les rendre plus dissuasive à l'avenir. Le gouvernement a en effet proposé au Parlement lors de sa dernière session qui sera clôturée le mercredi un projet de loi qui discute actuellement la commission de la justice de l'intérieur et de la défense en vie de prévoir une révision de loi numéro 65 046 du 23 février 65 sur l'immigration afin de renforcer son caractère répressif. Toujours en Mauritanie, l'ex-capitaine de l'armée mauritanienne Nian Haruna Mamadou est décédé ce lundi 9 septembre 2024 à Wéti dans la Mourada de Bababe à annoncer le président de l'association Tabitha Loa Poulagou au Mauritanie Diallo Daouda Samba. M. Nian Haruna Mamadou était membre du comité militaire du salut national qui avait pris le pouvoir lors du coup d'état de 1979 en déposant le colonel Moustapha Woul Mohamed Salek du comité militaire pour le redressement national. Un barrage a cédé au Nigeria sous la pression des pluies torrentielles à Maïdougouri dans le nord-est du Nigeria faisant plusieurs morts et détruisant des dizaines de maisons. ont indiqué mardi les autorités qui craignent une aggravation de la situation immunitaire sur la place. Maïdougouri, épicentre d'une insertion djihadiste qui dure depuis plus de 14 ans, est touchée par l'une des pires inondations qu'elle est connue depuis 30 ans. a indiqué l'agence des Nations Unies pour les réfugiés au Nigeria sur le réseau social X-Gaza. La défense civile dans la bande de Gaza annonçait un bilan de 40 morts dans une frappe sur une zone humanitaire dans le sud du territoire palestinien où l'armée israélienne a indiqué avoir visé un centre de commandement du Hamas. Quelques heures plus tôt, l'armée israélienne a indiqué avoir visé des cadres du Hamas à Al-Mawassi, un secteur côtier de 46 km² qu'elle avait pourtant désigné une zone humanitaire où sont censés regrouper les Palestiniens evacuants des quartiers ciblés dans la bande de Gaza. Enfin, aux États-Unis, le chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken, a accusé mardi l'Iran d'avoir livré des missiles à la Russie pour frapper l'Ukraine. Dans les semaines à venir, il a annoncé qu'il se rendrait à Kiev dans cette semaine avec son homologue britannique David Lamy. Il a ajouté que les États-Unis et les alliés prendraient de façon imminente de nouvelles sanctions contre Téhéran et notamment contre la compagnie aérienne nationale Iran Air. Selon lui, des dizaines de militaires en Russie se sont entraînés en Iran à utiliser le missile balistique FAST-360 qui a une portée de 120 km. Voilà, Ibrahim, ce qui fait l'essentiel de l'international. Merci, Djemba Dianda. Pour quelques instants, la page sportive. La page sportive sera présentée par Mahmoud Yadjiam. Bonsoir, Mahmoud. Bonsoir, Ibrahim. Bonsoir à tous. On ouvre cette page sportive par l'actualité locale. Si les résultats vous ont parvenu. Locale avec le tournoi de l'arrondissement de Cascasse, le match de jour opposé. L'ASC Cascasse à l'ASC Siouré-Tiambé. Eh bien, le score est de zéro but partout. Nous reparlons des éliminatoires de la Cannes 2025 avec la deuxième journée qui se poursuivait. Ce mardi, eh bien, il y a eu déjà des matchs qui se sont achevés. D'autres se poursuivent en ce moment. Donc, pour aujourd'hui, le Mali a battu Eswatini par un but à zéro. Le Mozambique a battu la Guinée-Bissau par le scotte de Biza. Il y a un, le Rwanda qui fait donc considérer le nul au Nigeria à zéro partout. L'Afrique du Sud qui va s'y imposer au Soudan du Sud par 3 but à zéro. L'Egypte en déplacement qui va écraser le Botswana 4 but à zéro. Le Gabon qui va la réplique centrale africaine par le scotte de 2 but à zéro. La Tanzanie qui va battre la Guinée par 2 but à zéro. Décidément, ça ne va pas pour les Guinées. L'Algérie en déplacement qui va battre le Libéria par 3 but à zéro. Le Kenya qui va battre la Namibie par le scotte de 2 but à 1. Le Zimbabwe qui tient le Cameroun en échec 0 but partout. Ces matchs sont achevés. Les matchs en cours. En ce moment, à la 4 et 20 minutes, le Bénin et la Libye sont à égalité 1 partout. Dans le groupe du Sénégal, le Burkina Faso mène devant le Malawi par le scotte de 2 but à zéro. 2 but marqué depuis la première mi-temps. Donc, si cela continue ainsi, le Burkina Faso reprend la tête du classement du groupe L. Suivi du Sénégal avec 4 points pour chaque équipe. Le Burundi est troisième avec 3 points. Le Malawi est dernier, 4ème point dernier avec donc 0 points. Après deux journées, rappelons que lors des 3ème et 4ème journées, le Sénégal affrontera le Malawi dans deux rencontres à leur tour. Et le Burkina jouera contre le Burundi. Le Sénégal jouera le 7 octobre à Dakar et le 10 octobre au Malawi à Lilongwe. A la 83ème minute, le Cap-Vert mène devant la Mauritanie par le scotte de 1 but à zéro. A la 82ème minute, le Tchad est mené par la Côte d'Ivoire, championne en titre. Donc, les Ivoires mènent par 2 à zéro. La Zambie mène devant la Sierra Leone par le scotte de 3 buts à 1. Ils sont à la 86ème minute. Nous parlons à présent de la qualification Côte du Monde de 2026 à partir de 23 ans. Donc, ça a déjà démarré. La Colombie joue contre l'Argentine. C'est un gros match en Amérique du Sud. Ils sont à la 13ème minute. 0 à 0 en ce moment entre la Colombie et l'Argentine. Il y a aussi le Chili qui va jouer contre la Bolivie à partir de 21h. L'Équateur qui va affronter le Pérou. Le Venezuela qui va jouer contre l'Uruguay. En Asie, il y a aussi le 3ème tour de qualification de la Côte du Monde. L'Arabe Saoudite a battu la Chine par le scotte de 2 buts à 1. Le Qatar et la Corée du Nord font marche nulle 2 buts partout. La Jordanie a battu la Palestine par 3 buts à 1. Le Japon qui va à Bahrain par le scotte de 5 buts à 0. Il y a eu bien sûr d'autres rencontres. L'Iran a battu les Émirats Arabes Unis par le scotte de 1 buts à 0. En Europe, on joue de la Ligue des Nations. Au niveau de la Ligue A, les Pays-Bas et l'Allemagne ont fait marche nulle 2 partout. En ce moment, à la 90e plus 11, la Hongrie et la Bosnie-Herzégovine sont à égalité. 0 buts partout pour la Ligue B. En ce moment, l'Albanie et la Géorgie. C'est la Géorgie qui met par 1 but à 0. L'Angleterre, maintenant, la Finlande par le scotte de 1 but à 0. Ils sont à la 90e plus 12. La Ligue C, la Lettonie, qui bat les Îles-Ferouées par le scotte de 1 but à 0. Entre autres rencontres, nous revenons au Sénégal. Il faut parler de l'équipe nationale U20 qui va participer au tournoi IFOA. L'entraîneur Serine Salouja a dévoilé la liste des joueurs convoqués. Rappelons que le tournoi IFOA est prévu du 15 au 30 septembre au Liberia. Serine Salouja a retenu les joueurs suivants. Les gardiens sont Mahmour Njour et Mohamed Sisoko. Les défenseurs sont Taliy Dia. Sengi Falloujouf, qui est déjà là. Alpha Kaseybou Balde, Ibrahim Adjallo, Moustapha Diop, Ousmane Konate. La Sana Traouare, les milliers de terrain sont Momodou Nying, Abou Soubare, Umar Sarr, Cheikh Tijan Tcham, Famara Kamara. Il y a aussi les attaquants que sont Abdurahman Dia, Umar Sal, Amidou Badji, Yaya Djemé, Alassane Gueye et Ibrahim Djem. Ce sont là donc les joueurs convoqués pour le tournoi IFOA U20 qui se tiendra donc au Liberia à partir du 15 septembre. Nous terminons par le basket pour parler de l'afro-basket U18 qui se poursuit en Afro-Sud. Le Sénégal a joué aujourd'hui son troisième match de poule pour les lionceaux. Ils ont battu les lionceaux du Cameroun sur le score de 72 à 56. Et les lionceaux du basket qui décrochaient leur ticket pour les quarts de finale après avoir battu la Côte d'Ivoire. Rappelons que ça avait perdu le premier match contre le Mali. Voilà Ibrahim l'essentiel de cette page de sport de ce mardi. Merci Mamoudi Aïtiam. Dans quelques instants, la revue de nos quotidiens. Le lancement lundi de nouvelles responsabilités. Le parti politique nouvellement créé par l'ancien premier ministre Amadouba. La mort de 16 personnes dans un accident de la circulation survenu en Dangalman dans la région de Jurbel et le chavirement d'une pirogue transportant des candidats à l'immigration irrégulière en Bourg sont les sujets les plus en vue dans la livraison des quotidiens de ce mardi. L'ancien premier ministre Amadouba, candidat malheureux à l'élection présidentielle du 24 mars dernier, a officiellement lancé à Dakar sa formation politique dénommée « Nouvelle responsabilité » actant la rupture avec l'Alliance pour la République, le parti de l'ancien président de la République, Makissal. Amadouba lance la nouvelle responsabilité écrite à ce propos le 9 septembre 2009 pour 1999 en allésion à la date du 9 septembre 2024, jour du lancement de la nouvelle responsabilité qui deviendra son parti politique. Le journal retient surtout ce propos d'Amadouba qui déclare que ce ne sera pas un parti de plus ni pour une élection mais un parti du peuple. En Paris, un parti du peuple, Amadouba prône une nouvelle démarche titre pour sa part sur le quotidien. Citant l'ancien premier ministre, le journal souligne que ce parti est une réponse favorable à ses sympathisants qui, depuis son échec à l'élection présidentielle, ont lancé de nouveaux appels pour qu'il crée sa propre formation politique. En attendant le lancement de son parti, Amadouba mijote son projet titre le quotidien. « L'heure est venue d'agir. Je ne créerai pas un parti pour une élection », déclare l'ancien chef du gouvernement dans des propos repris par ce journal. Revenant sur la création du parti, Walfo quotidien écrit « Amadouba prend ses responsabilités ». Le journal annonce que l'ancien premier ministre compte lancer dans les jours à venir une formation politique, ajoutant qu'il en a jeté les fondements. Lundi, lors de la cérémonie à laquelle plusieurs kassiques dits de Beno Bokuyakar, l'ancienne mouvance présidentielle, ont pris part. Une initiative menant à la création de son parti, Amadouba trace enfin sa voix, souligne-la, tandis que Direct News met à sa une lancement de son parti à Kingford Palace. Amadouba dessine sa nouvelle voix. Le soleil, quant à lui, observe que six mois après sa défaite à la présidentielle, Amadouba jette les bases de son futur. « Vox Pop » rappelle ses déboires avant la présidentielle, comme le report de l'élection, les accusations de corruption et de titrer Amadouba solde ses comptes. Le journal ajoute qu'il a démenti les accusations qu'on lui a prêtées sur la présumée corruption du juge du Conseil constitutionnel pour recaler des candidats dont Karim Ouad, le fils de l'ancien président de la République, Abdoulaye Ouad, à sa une. Le journal Les Echos écrit, Amadouba ignore royalement Macky Sall, relevant qu'il n'a cité en aucun moment le nom de son ancien mentor politique. Dans des propos repris par cette publication, le candidat malheureux déclare, jeté contre le report de la présidentielle, tout ce qui s'est dit sur la corruption des juges est inexact. Yorior évoque de son côté une coïncidence troublante avec le début de la reddition des comptes annoncée par le premier ministre Ousmane Sanko. Amadouba cherche-t-il refuge sous un parapluie politique, s'interroge la publication. Les quotidiens sont par ailleurs revenus sur l'accident de la circulation en Dangalma dans le département de Bambaye ayant causé la mort de 16 personnes. L'AS parle d'horreur au village d'Undama en rapportant que 16 personnes meurent calcinées dans une collision entre un bus et un camion. Hier, lundi 9 septembre 2024, au village d'Undama, localité située entre Dangalma et Humboldt, Dangalma rallonge la liste macabre. Écrit à sa in-reumi quotidien, la publication précise que lundi, le choc entre un bus et un camion a occasionné la mort de 16 personnes et une vingtaine de blessés, dont certains dans un état grave. Les journaux ont également mis en exergue le chavirement en bourge d'une pirogue transportant des candidats à l'immigration irrégulière. Le journal enquête parle d'une tragédie banalisation, d'une tragique banalisation à propos de l'immigration clandestine et de ses morts en cascade. Selon la publication, 30 candidats à l'immigration irrégulière périssent en bourge. Des dizaines de personnes portées disparues. Aucune réaction de l'État. On a touché de fond, titre source revenant sur l'accident de la circulation à Bambaye et le chavirement de la pirogue transportant 200 migrants de bourge. Évoquant ce drame en série entre mer et route, le soleil écrit que 25 vies ont été fauchées en bourge et près de Bambaye en moins de 24 heures. Le quotidien de Anne est en outre revenu sur le nouveau pôle financier du tribunal de Dakar et affiche l'édition des comptes, mode d'emploi avec les éclairages d'Aya Hamley, directeur des affaires criminelles des grâces. C'est la fin de cette édition. Dans quelques instants, le rappel des titres. 20 heures passées de 53 minutes. Selon Moustapha Girassi, il est impératif de repenser notre approche de l'éducation. Sénégal, les premiers pas d'un futur privé national fort. 26 dépouillés repêchés depuis le naufrage d'une pirogue de migrants et le capitaine de la pirogue a été arrêté. Actualité internationale en Mauritanie. Migration illégale. Le gouvernement mauritanien entend durcir sa législation. Enfin, les États-Unis accusent l'Iran d'avoir livré des missiles à Moscou pour frapper les Ukrainiens. Le sport et la revue de presse ont mis fin à cette édition qui a été réalisée par Ibrahima Dembeli. La page internationale a été présentée par Dembadien. La page sportive par Mamouria Etiam à la présentation. Ibrahima Dembeli à la cabine technique Mikasal. Dans quelques instants, la version poulard avec Dembadien.